Après Célesta, place à Bichayme, ici à la maison du Conseil Général avec Frédéric Biéry. Où est-ce qu'on en est ce matin, Frédéric, de ces rencontres, de ce job dating pour fête du travail ? Écoutez, on est content parce qu'il y a du monde, il y a des entreprises. On redonne l'espoir à une partie de population qui parfois l'a perdue et donc ça fonctionne. On a déjà placé le double d'emplois par rapport à la même période l'année dernière. Donc cette démarche de pacte de réussite où on fait confiance aux talents des bénéficiaires du RSA et on va en direct vers les entreprises, ça fonctionne. Voilà, si vous avez fait le double de l'an dernier, c'est que vous avez retroussé les manches, les élus ont retroussé leurs manches ? Je crois que tout le monde a retroussé ses manches, tout le monde a aussi fait le choix de travailler ensemble. C'est nous, le département, qui avons pris l'initiative de fédérer les acteurs avec aussi Pôle emploi notamment, avec les chambres consulaires. On essaye de tous se dire, écoutez, on est dans une situation difficile, il faut qu'on se serre les coudes et ainsi on pourra mieux réussir le placement et aider les populations aux difficultés. Je vous vois en plein entretien. Qu'est-ce que vous proposez comme type d'emploi ? Alors là, moi je recrute pour deux établissements. Donc on recrute sur un poste d'agent de service logistique sur la maison de retraite Saint-Charles, donc à temps plein, pour faire tout ce qui est hôtellerie, restauration auprès des personnes âgées. Mais c'est surtout l'attention, les petits gestes, l'écoute, le dialogue avec les gens qu'on cherche. Comment vous trouvez ce concept de job dating ? Je trouve ça tout à fait intéressant. En fait, ça nous booste parce qu'on n'est pas forcément habitués. En général, on est préparé à un type d'entretien et on vient à un type d'entretien. Donc là, il y a quand même plusieurs entretiens. Donc ça nous met tout de suite la main à la pâte et je trouve ça tout à fait intéressant. Qu'est-ce qui est important dans le recrutement d'un candidat ? Ce qui est important, c'est la motivation du candidat d'abord. En premier, c'est de venir aussi rejoindre notre secteur, qui est le secteur des personnes âgées, et qui est un secteur très particulier, qui demande beaucoup de qualité. Vous allez caster ? Rencontrez combien de personnes aujourd'hui ? Pour le moment, on a rencontré une dizaine à peu près. Et votre choix commence à se dessiner ? Oui, oui. Au moins, pour aider un certain nombre de personnes déjà, peut-être leur mettre le pied à l'étrier en leur proposant déjà un stage d'immersion pour que tout le monde n'a pas l'expérience, donc pour qu'ils puissent se rendre compte si c'est le bon endroit pour eux pour travailler. Voilà, c'est... Job dating, c'est plutôt bien pour vous ? C'est une excellente initiative. C'est très important, ça nous permet de toucher des gens qu'on ne toucherait pas forcément si ça n'existait pas. Le secteur du bâtiment recrute, sauf qu'aujourd'hui, vous vous occupez de ces bénéficiaires du RSA, il faut former les gens. Oui, alors on s'occupe justement des candidats qui sont un peu éloignés de l'emploi parce que c'est une opportunité pour des personnes pour prendre les postes justement de gens peu qualifiés et les emmener vers la qualification. Le manœuvre d'autrefois n'existe plus ? Non, l'entreprise ne peut plus se permettre avec la performance qu'on demande en termes de construction et les charges que représente même un salaire au SMIC, il faut quelqu'un qui a une plus-value dans son parcours, donc une plus-value compétence. Les gens que vous allez rencontrer aujourd'hui, vous allez leur proposer d'être formés ? Alors nous, c'est notre spécialité et c'est notre cœur de métier, c'est-à-dire d'emmener l'entreprise vers une performance. Et donc si on forme les jeunes, si on forme les débutants et si on forme des gens qui veulent se reconvertir, y compris des gens au RSA, il faut les amener justement vers la qualification. Et il y aura du boulot après ? Il y en a. Le pire, c'est qu'il y en a aujourd'hui. Et si on avait déjà ces personnes formées, elles seraient déjà au boulot. Vous gérez aujourd'hui les rencontres pour le Conseil Général. Qu'est-ce que vous attendez des candidats ? Ce qui est important, c'est la motivation pour effectivement reprendre un emploi. Le savoir-être qui est important. Il y aura combien de postes à pourvoir ? Il y a une vingtaine de postes à pourvoir. Et on a aujourd'hui cinq employeurs qui sont là. Ça y est, enfin, ils vont décrocher un premier emploi. Là, je sais déjà qu'il y a des personnes qui sont venues ce matin, qui vont être contactées la semaine prochaine. Et on pourra aller signer un contrat aidé dans l'EHPAD. Donc, c'est merveilleux. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui pour cette fête du travail qui ne se termine pas encore. Guy Dominique Henel, un dernier mot. Vous étiez ce matin à Célesta. À l'instant, à Bichayme, la journée est finie ? Certainement pas. La journée vient de démarrer. Et là, je file sur Molsheim pour revenir ensuite après à Strasbourg et poursuivre la pérégrination ensuite dans le Nord Alsace. Donc, vous voyez, mes belles journées. Il vous reste une petite heure pour aller à Molsheim, là ? Il reste une petite heure pour aller à Molsheim. On verra. Il y aura quelques signatures de nouveaux contrats sur Molsheim. Donc, le chiffre que je vous ai indiqué va encore augmenter. D'ici, je pense, la fin de la journée, on sera peut-être à 300 contrats signés. Donc, voilà. Vous voyez un président qui est quand même décidé, heureux, avec de belles opérations aujourd'hui. Allez, bonne route, bonne continuation. Au plaisir, faites du travail. C'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Toute cette implication des différents acteurs économiques de l'art.